bonjour Véronique bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les les injonctions sociétales alors aujourd'hui on va parler d'une expression qu'on entend souvent tout particulièrement pour pour les femmes qui est trouve toi un mec trouve toi quelqu'un comme si on pouvait pas se réaliser seul ou c'était une nécessité pour pour s'accomplir et être heureux donc voilà le thème du jour alors Véronique ça vient d'où tout ça pourquoi on pourquoi on entend trouve toi un mec parce que sinon ça va mal finir pour toi c'est ça je crois qu'il y a une pression sociale qui date pas d'aujourd'hui sur sur une forme de stigmatisation pour que les femmes ne restent pas seules sans sans couple comme si particulièrement les femmes beaucoup plus que les hommes tu remarqueras sont le sexe faible entre guillemets qui est donc fragilisé si elle vieillit seule sans sans relation amoureuse avec un compagnon sur lequel elles peuvent s'appuyer et donc c'est une représentation sociale qui est peut-être aussi pas que sociale qui est peut-être liée aussi effectivement quand je disais le sexe faible c'est à dire que biologiquement physiquement dans la dans les sociétés primitives probablement que les femmes elles avaient besoin d'être protégées physiquement par les par les hommes pour pour les protéger de leur du danger de la nature ou des autres peuples etc donc pour faire face à pour survivre en fait et donc dans cette représentation sociale normée on voit que ben voilà pour une femme il n'est pas de bon ton de vieillir seule ou de rester trop longtemps même si sans vieillir seule sans compagnon probablement pour ce que je viens de raconter pour des histoires de plus de protection de sécurité que voilà donc de danger de sécurité plutôt que de rester de faire face à soi et de s'autonomiser quelque part et ce regard de la société est-ce que tu penses qu'il est en mesure de changer enfin c'est comme si on envoyait un message qui disait que en fait seul on n'est pas en mesure de se réaliser de s'accomplir d'être heureuse tout à fait tout à fait et tu connais la fête de la sainte catherine donc toi c'est les catherine est c'est toujours vrai maintenant donc oui c'est comme si on envoie le message que les femmes qui sont sans compagnons attitrés ben ça va le finir pour elle quoi et donc oui ce que tu dis tout à fait juste donc c'est comment on peut imaginer l'inverse quoi que ben pourquoi pas se compléter c'est à dire la complémentarité du couple de l'homme et de la femme ou alors je parle d'un couple hétérosexuel mais on peut parler en homosexualité c'est pareil la complémentarité des profils de personnalité peuvent tout à fait quelque chose de très sain et de très chouette à partager à vivre tu vois la fonction couple peut être vraiment une un vecteur de complémentarité mais pas n'importe quel prix donc si tu es dans des relations vraiment souffrantes et que tu te mets vraiment sous terre pour pour être avec un compagnon ou une compagne c'est une catastrophe donc à ce titre là c'est sûr qu'on dit toujours la relation amoureuse oui le couple mais pas n'importe quel prix donc c'est important d'être vraiment en contact avec cette cette solitude pleine quoi pour pouvoir ne pas se s'arranger à s'affilier avec qui est tout et n'importe quoi avec n'importe quelle personne qui serait malsaine pour nous oui mieux vaut être seul que mal accompagné ça c'est un slogan que je dis souvent à mes patients qui n'y arrivent pas quand elles sont dépendantes affectives parce que il y a quelque chose qui les fait croire que c'est quand même mieux avec même si c'est un pervers narcissique par exemple même si on a quand même beaucoup moins qu'on l'imagine mais quelqu'un qui les fait souffrir c'est 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 comme s'il y a une partie qui peut pas s'empêcher de croire que c'est quand même mieux avec que seul tu vois qu'il y aurait une perte sèche si je perds ce compagnon qui me fait souffrir mais sur lequel je peux pas toi je peux pas je peux pas je peux pas ne pas croire que ça serait mieux sans lui parce que l'état amoureux en fait il y a il faut que j'explique très rapidement ce truc là parce que c'est classique c'est quand on est très amoureux de quelqu'un ça nous détend il y a des moments des séquences où chimiquement on va être sous l'effet de la dopamine de la sérotonine et ça va nous détendre au niveau hormonal hop là il ya une détente et donc ces moments sont mémorisés donc on croit qu'il nous faut ensuite passer par la stratégie de cette personne là de cet homme là par exemple pour retourner à la détente c'est pour ça que les bonnes copines vont te dire bon trouve toi un mec trouve toi un mec non seulement pour ta protection mais aussi parce que entre guillemets ça va détendre tu vois ça va te faire du bien tu vas être mieux que si tu est toute seule à devenir aigri et à être irrité irritable etc donc il y a quelque chose de l'ordre ah bah oui il y a de la détente qui apparaît quand on a de la complicité du partage de l'intimité d'être la protection d'être dans les bras c'est vrai aussi sauf que c'est pas à n'importe quel prix et est-ce que justement cette forme de détente que tu que tu décris est-ce qu'on peut la retrouver aussi ce qu'il ya des moments dans la vie où c'est hyper important de se retrouver soi aussi de d'être en apaisement en harmonie avec soi de reconnecter avec plein de choses qui nous font du bien et est-ce que ça ça mène pas sur tous les plans évidemment mais est-ce que ça mène pas une forme d'apaisement aussi si ça c'est vraiment la voie royale qui est de constituer des îlots de ressources qui sont les siens propres c'est ce qu'on appelle apprivoiser sa solitude voilà avec bonhomie c'est à dire c'est je je peux me gérer en autonomie et j'ai tellement de ressources que ce soit amical que ce soit mes loisirs que ce soit tout ce que faire en sorte de réaliser ce dont j'ai besoin et ce qui me fait envie fait que j'ai beaucoup moins besoin d'un homme le problème c'est pas ça c'est que même dans des périodes de reconstruction après les deuils difficiles où on va se retaper une petite santé et qu'on va se trouver on va s'organiser pour se sentir bien il y en a encore beaucoup qui me disent oui mais quand je suis quand je retourne à la relation amoureuse hop ben il y a quelque chose qui repart comme avant pourquoi tout simplement parce que c'est vrai que le vecteur l'état amoureux c'est un shoot donc ça crée dix fois plus c'est beaucoup plus puissant que quand vous allez faire du sport ou quand vous allez faire un petit groupe sympathique avec des amis bon bref c'est deux fois plus puissant au niveau de la de l'ocytocine de la détente de ce que vous pouvez hormonalement vivre et sentir au niveau de l'apaisement par exemple après avoir fait l'amour ou après avoir eu un super moment d'échange de complicité intime etc et donc c'est vraiment une addiction en fait pour retrouver cet état de profonde détente et sérénité sous réserve que celle ci soit positive apaisante et et pas trop souffrante pas trop névrotique comme relation et ça c'est c'est ça c'est qu'on va mémoriser ces moments là mais on va oublier tous les moments qui peuvent être extrêmement névrotique donc se complémentariser se compléter une forme de complétude yin et yang on dit dans le tao etc oui pourquoi pas je pense qu'on est fait pour se compléter évidemment un certain chemin mais pas à n'importe quel prix donc toutefois un mec toutefois un mec c'est une c'est une pression énorme et c'est vrai qu'il y a une stigmatisation sociale tu remarqueras et plus tu vieilles en âge ça aussi un autre sujet qu'un jour il faudra aborder c'est les femmes qui sont vieilles c'est connu elles plus elles vieillissent et moins elles ont la cote au niveau voilà elles sont moins désirables donc moins sur le marché de l'amour donc moins intéressante en fait et peuvent pas se retrouver des mecs donc il y a une pression aussi avec ça chez les femmes donc entre femmes ça circule donc pas à n'importe quel prix et aussi pas à n'importe quel moment j'imagine parce qu'il y a des phases dans sa vie où on a des besoins différents à remplir aussi ben oui tu penses à quoi là je me dis il y a des moments où on a besoin oui de se retrouver seul de se retrouver avec soi ou de comprendre pourquoi certains schémas se répètent ou des choses comme ça et du coup du coup repartir sur des nouvelles bases plus solides en fait oui 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 ben ça c'est des périodes d'introspection hein l'expérience de solitude enfin de solitude c'est pas tu vas pas terminer en ermite mais c'est des périodes de retrouvailles avec soi où tu t'apprends à mieux de connaître à découvrir qui tu es ce que tu aimes etc qui sont des expériences qui sont qui vont solidifier le mois pour permettre ensuite de partir dans la relation et pas à n'importe quel prix mais voilà bon donc ça peut être nécessaire par moment de faire des détents comme ça un peu en mode solo bon et en même temps on peut aussi rester dans des dans en relation tout en en parallèle en mettant l'accent sur ce travail d'introspection oui absolument on peut être en couple et se dire voilà mais là c'est moi qui perd qui m'éteint dans la relation et voilà mais on n'est pas obligé non plus de toujours tu sais faire des séquences très organisées comme ça pour aller mieux alors justement peut-être le petit mot de la fin Véronique tu le dis quand par exemple on s'éteint et tu disais pas à n'importe quel prix donc justement qu'est-ce qui est important pour pas s'oublier soit dans cette relation ah bah ce qui est important pour moi l'essentiel c'est pourquoi on a on reste avec quelqu'un et qu'on nous dit trouve toi un mec trouve toi un mec parce que c'est la la fréquentation de la solitude c'est à dire du de l'angoisse existentielle puisque la plus grande peur des gens c'est de se confronter à cette peur de l'existence en fait cette peur de vivre qui est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à l'humain c'est le vide existentielle la peur de mourir enfin des choses qui sont vraiment archaïques en fait et donc tant qu'on n'a pas quand on tant qu'on n'a pas reconnu que c'est cette question là qui est soulevée en fait pourquoi on veut tellement s'accoupler pour éviter ce vide existentiel et donc c'est important d'aller s'y confronter d'aller traverser d'aller regarder examiner de qu'est ce que je suis sans arrêt pourquoi je me distrait tellement avec la relation amoureuse et comment je peux faire je peux tolérer mettre les conditions en place pour tolérer cette question du vide existentiel qui me fait si peur que j'examine jamais en général parce que dès que je le sens hop je vais avoir tendance à fuir en fait et à croire qu'il me faut un homme parce que l'on l'a dit tout à l'heure la pression sociale le fait qu'on se sent protégé en sécurité qui est tous ces hormones d'apaisement ce cocktail dopaminergique chimique etc qui fait qu'ah oui on se sent tout de suite mieux quand on est à deux voilà on croit qu'à deux on est plus fort face à l'exercité aussi tu vois il y a tout un tas on a vu ça ça fait partie des systèmes primitifs qui ont été mis en place et qui ont permis de survivre à l'espèce mais tout ça c'est souvent pour éviter d'aller se confronter à un et si je suis seule je suis avec le vide avec moi à des moments de vide et c'est des vides paniques d'autant plus s'il y a eu des mémoires traumatiques dans l'enfance ce qui va rajouter des couches non seulement il y a un vide existentiel qui qui nous est transversal à tous à tous les êtres humains et il y a en plus les mémoires abandonniques ou traumatiques de des périodes de l'enfance où on a pu vivre des abandons super merci beaucoup véronique bonne journée à tous ben oui bonne journée à tous et à bientôt